Tu marches comme un aveugle Tu couleras de l'air pour tout cela Tu vas couler de l'air, tu vas pleurer et je vous dis-moi Si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu Si tu mourrais demain Tu vas couler de l'air, tu vas couler de l'air Attention, attention Nous avons dit, je vous ai dit que à partir de janvier 2023 Je ne vous parlerai plus des démons mensuels comme études comme cela Profitez, profitez Parce qu'en 2023, je vais laisser la place à deux serviteurs qui puissent venir nous révéler les oracles de Dieu Profitez, profitez Je dis encore, c'est gratuit Vous qui écoutez, pliez Ne soyons pas des auditeurs oublieux Tu vas écouter, tu vas oublier Parce que l'oubli va te coûter cher Alors pasteur, je prends la dernière mission de ce démon là La dernière mission Dernière, pas par rapport à ces missions Je dis dernière par rapport à ce que le Seigneur m'a révélé C'est le sixième point, non ? C'est que le Seigneur m'a encore montré J'ai vu J'étais dans un pays que je ne connais pas Un pays humain Alors dans ce pays J'ai vu un homme Il avait une veste La veste que ce monsieur là avait portée La veste là était de couleur beige Bon, comme je ne maîtrise pas les noms de veste Si je connaissais les noms de veste et leur modèle Je vous dirai Alors ce monsieur là était debout Il était accompagné de ses gardes Et puisque derrière lui, en dehors de ses gardes Qui avaient le même costume Il y avait aussi des militaires Qui étaient là Des hommes en arme Qui étaient là également Alors ils se sont retrouvés Dans un endroit pasteur Qui ressemblait Bon, je ne sais pas si il faut que j'appelle ça Comme moi chez nous ici Comme si c'était un croisement des eaux Vous voyez, chez nous dans les rivières Il y a un endroit où La rivière se croise un peu avec d'autres eaux là Voilà, comme un peu l'embouchure Quelque chose comme ça Ils se sont retrouvés là, à côté là Mais ils étaient en face de l'eau Donc ils étaient sur la terre ferme Il y avait, cet homme était là Mais cet homme avait les caractéristiques D'être ce que nous au Congo On appelle le West African Voyez, donc cet homme là N'était pas dans l'Afrique centrale Non Il se retrouve hors de l'Afrique centrale Dans les autres Afriques Alors, à mon grand étonnement J'ai vu ce monsieur Il avait les lunettes Il était court de détail Il était gros Et sa tête Il y a déjà des cheveux blancs Et au niveau de sa barbe aussi Alors, je ne sais pas Parce que ce monsieur Se présentait Comme étant Le responsable d'un pays Donc je ne sais pas Si c'est lui-même Le président de ce pays Ou C'est le représentant De ce président Je ne sais pas Parce que Je n'ai pas vu L'emblème du pays Ni la couleur du drapeau Je n'ai pas vu J'ai essayé de chercher Les images Des présidents d'Afrique centrale Je n'ai pas vu Le maire de ce monsieur Mais ce qui est vrai Soit c'est un président D'Afrique D'un pays africain Ou soit Mais la probabilité C'est qu'il n'est pas Dans l'Afrique centrale Alors Je vois Au niveau des eaux Il y a eu Une déesse Qui est sortie Et cette déesse Qui est sortie Elle était parée Des bijoux Dorés Et à côté De cette déesse Il y avait D'autres démon Géants Qui étaient là Et il y a eu Une table Qui est sortie Dans le vide Et sur la table Il y a eu Des dossiers Et les dossiers C'était Deux agendas bleus Et il y a eu Échange Cette déesse Qui est sortie Elle s'appelait Sidonie Elle a signé Le monsieur A signé Alors Par rapport Au mot Au déclaration De la reine Parce que je m'aime la reine Je ne sais pas si c'était la reine De cette déesse Sidonie Elle dit au monsieur Ton pays M'appartient maintenant Le monsieur dit oui La vente C'est bien conclue Et le monsieur pose A cette Sidonie Il dit que vraiment Est-ce que La vente A vraiment bien eu lieu Il n'y aura pas de problème La déesse La déesse a dit oui La vente a bien eu lieu Ton pays m'appartient Et c'est là Où j'ai compris Qu'il y a eu vente Donc Ce politicien Ou Ce président Vient de vendre son pays Et ça va se passer Quand ? Le 3 novembre Ça va se passer Le 3 novembre Et c'était la journée Bon J'ai dit c'était la journée Parce que c'était le jour C'était la journée A moins que Ça soit la nuit Je ne sais pas Qu'est-ce que c'était Mais c'était la journée Que la transaction se faisait Donc Le 3 novembre 2022 Il y a un pays Africain Qui sera vendu A C'est à une déesse Sidonie Bon Je ne sais pas si Elle fait partie De la déesse Des autres Mais il y a un accord Va se faire C'est pourquoi J'interpelle Les pays Africains Ceux qui sont Hors de l'Afrique centrale Priez pour Votre Votre pays Priez Contre la journée Du 3 Afin que Qu'il n'y ait pas Vente Vous pouvez annuler Cette vente là C'est une vente Par vos prières Vous pouvez annuler Cette vente là Qui se fera Le 3 novembre 2022 Un pays Africain sera vendu Au monde des ténèbres Donc Vous Puisque je ne connais Pas le pays Jusqu'alors Je suis en train de prier Que le Seigneur Me montre le pays Mais je n'ai pas encore De réponse A part du Seigneur Donc je ne peux pas Inventer le nom d'un pays Mais je vous dis C'est un pays Qui est hors De l'Afrique centrale Donc Les restes des Afriques Ça se trouve Dans ces pays là Alors priez Vous qui êtes Hors de l'Afrique centrale Priez pour votre pays Contre la journée Du 3 Et j'ai dit La transaction A eu lieu C'était la journée Et le soleil Était là Donc je suppose Que ça a eu lieu Entre 10h 11h 12h Entre ces 3h Là Donc priez Dites à vos pasteurs Priez Contre la journée Du 3 novembre Pour la vente D'un pays africain On ne sait pas Si c'est ton pays Ou le pays De ton voisin Ou de qui Mais je te dis De prier Pour que la vente N'ait pas lieu Parce que si votre pays Est vendu Je vous apprends Que vous ne serez Plus stable Votre pays Sera du jour au jour Dans des troubles Votre pays Du jour au jour Sera là Toujours dans des Il y aura Des querelles bêtes Vous allez entendre Là-bas Il y a des rebelles Qui sont venus là-bas Il y a ces troubles là Parce que L'esprit À qui on va vendre Le pays Votre pays Ça veut dire Qu'il va devenir Le représentant Ou l'ambassadeur L'égard de Satan Dans votre pays Donc C'est lui Qui va diriger Votre pays Aujourd'hui Vous remarquez Un pays au monde La RDC C'est parmi Les pays africains Les plus riches Au monde Mais pourquoi En RDC Il y a plus De pauvreté là-bas Parce que La RDC A été vendue À Odéman Zaï A été vendue Et c'est une déesse Et aujourd'hui Voyez comment Ça se passe En RDC Vous croyez Que la guerre Qui se fait A l'Est A RDC C'est quoi Demandez aux politiciens On vous divertit Vous dites Ceci Ça ne peut pas finir C'est pour cette raison Vous Église Vous devez prier Vous pouvez annuler La vente Ou Si vous ne pouvez pas Annuler la vente Vos prières Ont la capacité De faire quoi De bloquer Le processus De l'exécution Des clauses Qui seront Établi Parce que Vous en avez Le pouvoir Parce que Dans cette vente Vous ne savez pas Quelles sont les clauses Que le président Là va faire Vous ne savez pas Si il dit Bon Je vends toute la population Vous allez appartenir Mon bout Il a vendu Toute la population Et il a imposé Que les gens Portent le nom Il dit Vous êtes le nom Son pays Vous êtes des Zahirois Vous appartenez Aux démons Zahir Faites attention Église Faites attention Pour vous dire Priez J'ai parlé J'ai parlé Je ne suis pas prophète Je suis docteur Je vous ai annoncé A vous De prendre conscience Et ici Pour finir Cette phase Je vais ouvrir Une parenthèse Parce que je comprends Que les chrétiens Sont têtus J'ai dit ici Dans nos émissions Je l'ai répété Et je le répète Encore aujourd'hui Si dans ton église Il y a un drapeau Peu importe Le drapeau D'un pays donné Même si c'est Le drapeau De votre pays Enlevez ça Dis au pasteur D'enlever ce drapeau Je répète Si dans votre église Il y a un drapeau Ou Votre pape Peu importe Que ce soit le drapeau De votre pays Que ce soit le drapeau D'Israël Je vous dis Dites à votre pasteur J'ai rencontré Un homme de Dieu J'ai entendu Un homme de Dieu Il a dit En l'élevant ça Il va vous dire Non c'est le patriotisme Nous aimons le pays Dans l'église Il n'y a pas Le patriotisme L'église A son drapeau Et le drapeau De l'église C'est Jésus Le même Il est notre Étonnant Donc le drapeau Du Congo N'a rien à voir Dans l'église Hors de l'église Mets ça dans ton bureau Parce que dans ton bureau Ça va représenter Et comme tu dis Ton patriotisme Tu es citoyen Mais dans l'église Tu n'es pas citoyen De ton pays Dans l'église Tu es citoyen Du ciel Parce que lorsque Nous voyons l'église Nous voyons une entité A la fois Spirituelle Et physique Que ce soit Physique Spirituelle Nous avons Notre drapeau C'est Jésus Maintenant Lorsque vous mettez Les drapeaux De votre pays Dans l'église Demandez A tout agent De Satan Sérieux Je dis Tout agent De Satan Sérieux C'est lui Qui est toujours Dans le satanisme Tout comme C'est lui Qui s'était répondu Qui s'est Dieu Dites lui De vous dire La vérité Qu'est-ce que Les drapeaux Que vous mettez Dans vos églises Font Ces drapeaux Là sont Des portes C'est à dire Ça ouvre Une grande porte A tous les agents De Satan Donc tous les agents De Satan Peut rentrer Dans votre église Par cette porte Et il peut faire Tout ce qu'il veut De votre église Par cette porte Et je vous pose La question D'où est venue L'idéologie De mettre Les drapeaux Dans l'église Église Posez-vous D'abord cette question Parce que nous Nous avons fait Des choses Pour le plaisir Avant c'était pas Mais comment Du but en blanc C'est venu En bord de nos églises Posez-vous La question Cet ordre là Vient d'où Ça vient du monde De Satan Parce que Pour réussir A combattre Une église À domicile Satan doit mettre Les éléments Parce que Nous allons lire Un passage Amen On va lire Le puissant 74 Je vais vous faire Comprendre ces choses Là Lorsque nous parlons De ces choses Les gens Nous prennent Pour des imbéciles On a dit Je vais montrer quoi Alors que On prévient Pasteur Prenons le verset premier Psaume Puissant 74 Le verset premier Jusqu'au verset Encore Jusqu'au Vous pouvez lire tout Mais moi je prends Jusqu'au verset 11 Jusqu'au verset 11 Qu'est-ce que Dieu nous dit Pasteur Ça c'est le fils D'Azaf Pourquoi Oh Dieu Rejettes-tu Pour toujours C'est-à-dire Pourquoi Rejettes-tu Ton peuple Oui Pourquoi Tirer-tu Contre le troupeau De ton pâturage C'est En parlant Les chants Ils sont en train De parler Et ils sont inspirés Par Dieu Ils disent Pourquoi Dieu Rejettes Pourquoi Dieu Il pose pourquoi Allez-y pasteur Souviens-toi De ton peuple Que tu as acquis Autrefois L'église n'avait pas Aussi été acquis Autrefois aussi Sur la croix Continue Que tu as racheté Comme le tribut De ton héritage L'église n'est pas La tribut de Dieu Continue Souviens-toi De la montagne De Sion Où tu faisais Ta résidence La montagne De Sion Nous représente Quoi pour nous L'église Où nous venons Pour adorer Dieu Continue Pasteur Porte tes pas Vers ces lieux Constamment Dévastés L'ennemi A tout ravagé Dans le sanctuaire Pasteur Doucement Doucement Pasteur On dit Porte tes pas On parle des pieds De Dieu C'est comme si On disait Dieu Tous les endroits Où nous On s'assoit Pour te célébrer On veut que tu viennes là On dit pourquoi On dit Parce que l'ennemi A dévasté quoi A tout ravagé Dans le sanctuaire Sanctuaire de qui De Dieu Mais comment l'ennemi Peut rentrer dans le sanctuaire De Dieu Détruire le sanctuaire De Dieu En présence de Dieu Dieu a fui Dieu a fui le sanctuaire Parce que Dieu convainc Il y a quelque chose Qui se passe Qui n'est plus Point de le sanctuaire Continue pasteur Tes adversaires Régit au milieu De ton peuple Attention pasteur Quel est l'animal Qui rugit C'est le lion N'est ce pas Si les adversaires On dit Les adversaires De qui De Dieu En rugit Ca nous rappelle Un pierre 5 7 8 Votre adversaire Le diable Rode comme un lion Régit Là autour Imaginons comment David explique Là-bas Pierre dit Qu'il tourne autour Des chrétiens Mais ici on dit Il ne tourne pas Autour des chrétiens Mais il est à l'intérieur De la maison de Dieu Allons-y pasteur Ils ont établi Pour signer leurs signes On les a vus Pareil à celui Qui l'est Non arrêtez-vous Par là pasteur Prenons le verset 9 Nous ne voyons Plus nos signes Il n'y a plus De prophètes Et personne Parmi nous Qui sache Jusqu'à quand On ne peut s'arrêter Par là Le reste On peut continuer Parce qu'on voit La dramatisation Qui est d'ici On dit Les ennemis Qui sont venus Envahir le sanctuaire De Dieu Dieu a des accès De son sanctuaire On dit Qu'est-ce qu'ils ont fait Pour mieux déloger Dieu de son temple Ils ont fait quoi Ils ont remplacé Les signes de Dieu Par leurs signes A eux Ou Dans le temple De Dieu Il y a un problème Donc si Dieu Qui règne dans son temple Quand Dieu regarde Ces signes de Dieu Dans les guinées plus On a remplacé Dieu des axes Et eux Le peuple dit quoi On ne voit plus Nos signes Donc Les signes Ils accusent qui Les prophètes Les prophètes Non plus Il dit Les prophètes Et On dit Puisque les prophètes Déjà Ne sont plus là Il dit Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus De prophètes Et comme il n'y a plus De prophètes Il n'y a personne Pour savoir jusqu'à quand Ça va durer Pourquoi Parce que Le prophète Est l'œil de Dieu Le prophète Est la centenaire ici Comme pour dire Lorsque l'ennemi Rentre dans l'église Pour mettre ces signes N'est-ce pas Ça veut dire Qu'il y a déjà Un coup d'état Or Pendant que l'ennemi Rentrait Pour saccager L'église Pendant que L'ennemi Rentre dans l'église Pour détourer L'église de Dieu En termes normal Il devait avoir Des centenaire C'est-à-dire que Les prophètes Devaient voir Pour dire à l'église Attention Mais S'ils sont rentrés Ça veut dire que Le prophète Est devenu aveugle Ou le prophète Est été corrompu Et l'ennemi Est rentré Dans le sanctuaire L'ennemi A remplacé Ses signes Les signes de Dieu Par ses signes Mais quels sont Les signes de Dieu Dans l'église Quels sont Les signes de Dieu Il y a la foi Il y a l'amour Il y a la joie Dieu n'a qu'un signe C'est Le Saint-Esprit A l'intérieur A l'intérieur du Saint-Esprit On trouvera D'autres signes Alors si Les adversaires Rentrent Pour déloger Les signes de Dieu Ils enlèvent Le Saint-Esprit Ils mettent Leur signe Mais parmi Les signes Qu'ils font Il y a quoi ? Les drapeaux Parce que Je l'ai toujours dit Et je pèse Toujours mes mots Il n'y a aucun Drapeau Qui a été conçu Par l'intelligence Humaine au monde Il n'y en a pas Tous les drapeaux Du monde Sont conçus Par Satan Et si Un pasteur Va me contredire Qu'il vient Me contredire Tous les drapeaux Du monde Sont conçus Dans le monde De Satan Point mal Peu importe La couleur du drapeau Tout ça C'est conçu Dans le monde De Satan La signification Des couleurs Des drapeaux Ou des emblèmes Du drapeau Qu'on met Dans les consignes C'est un mensonge C'est un grand mensonge C'est un grand mensonge Ça c'est pour nous Divertis Tous les drapeaux Du monde Sont Satanique C'est pourquoi Évitons de les mettre Dans nos églises Et la plupart Des gens Qui ont commencé Avec cette affaire Et qui font La promotion Ce sont des gens Qui sont déjà Dans l'occultisme Et vous allez remarquer Une chose Pasteur Lorsqu'un pasteur Effectue un voyage En Israël Il revient Il vient mettre Le drapeau d'Israël A l'église Et le drapeau du corps Et qu'est-ce qu'il fait Mettons Chaque fois Il va dans un pays Il revient Avec le drapeau du pays Là où il vient Mettre l'église Pour ça Pour embrouiller le peuple Alors que Il va Il est allé se faire initié Maintenant Il doit montrer L'emblème Qu'il est initié Qu'est-ce qu'il fait Il ramène le drapeau D'Israël Il met là Alors Pour vous embrouiller Que j'aime le pays Il met son drapeau Vous dites Non Il y a aussi le drapeau De mon pays Tout ça pour masquer Il sait qu'est-ce qu'il fait Et il y a Il y a Et l'avenir